Bonjour Maître Galix, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes l'avocat de Mohamed Awas. Vous venez d'entendre les mots de la compagne, de la femme de votre client. C'est vrai que le fait qu'elle n'ait pas porté plainte signifie qu'elle avait envie de le retrouver à la maison le soir. Ça a certainement posé dans la balance, non ? Oui, bien évidemment. Le fait qu'elle soit venue à l'audience avec un avocat et qu'elle explique que non seulement elle n'a pas déposé plainte, mais en plus elle souhaitait que son mari revienne vivre avec elle et les deux enfants, c'est un des éléments, à mon avis déterminants, qui a conduit le tribunal à laisser mon client en liberté à l'issue de l'audience d'hier après-midi. C'est une évidence. Êtes-vous sûr que votre client, excusez-moi, ne va pas recommencer ? Parce que la procureure était assez inquiète. Hier, elle voulait absolument de la prison ferme pour votre client parce qu'elle craignait justement des débordements. Écoutez, moi, j'ai insisté sur un point quand même qui me paraît important, c'est le fait qu'ils ont quand même vécu dix ans ensemble, presque dix ans ensemble. Ils ont eu deux enfants et pendant ces dix années de vie commune, il n'y a jamais eu d'acte de violence. Donc moi, j'ai plaidé en plus de ce que vous dites. Oui, mais pardon, c'était extrêmement violent, Maître Galix, quand même. Enfin, la scène est ahurissante. Ahurissante, c'est très violent et il n'a pas été condamné pour des violences peut-être pendant dix ans, mais ça n'empêche que ça peut recommencer. Non mais bien sûr, mais ça n'a jamais été contesté. En plus, ça a été filmé, si vous voulez. Donc le fait de la faire tomber au sol et de lui porter un coup, c'est une scène violente. On est mille fois d'accord et je ne lui ai pas cherché des excuses sur ce point. J'ai insisté sur le fait, encore une fois, que c'était la première fois alors qu'ils étaient ensemble depuis dix ans. Donc moi, j'ai plaidé que c'était un acte isolé. Le tribunal l'a quand même sanctionné. Il l'a quand même sanctionné parce qu'il est quand même condamné à un an de prison ferme, ce qui n'est pas rien. Ce n'est pas rien, un an de prison ferme. La grande satisfaction pour moi, c'est qu'il soit sorti de prison. Mais il n'a qu'un an de prison ferme qui devra exécuter sous la forme certainement d'un bracelet électronique, c'est-à-dire qu'il va avoir des contraintes. Et donc ce n'est pas non plus une impunité. Il n'a pas bénéficié d'une impunité. Mais compte tenu du contexte familial, sportif, le tribunal a dit qu'il n'était pas opportun de le maintenir en détention. Donc c'est une décision. On ne peut pas considérer non plus que c'est une décision particulièrement bienveillante. Il n'a pas du sursis. Il a une peine d'emprisonnement ferme. Mais le problème de la détention s'est posé. Le tribunal a tranché plutôt en notre faveur. Voilà. Oui, parce qu'il avait un passif, votre client. Est-ce qu'il regrette ? Est-ce qu'il justifie son acte ? Ou comment le justifie-t-il ? Moi, je crois que ce qui est ressorti des débats hier, c'est que mon client n'a pas supporté ou n'a pas accepté que sa femme trouve un travail, parce que c'est la première fois, dans un magasin proche du centre-ville de Montpellier, qu'elle côtoie des collègues de travail, qu'elle se mette à fumer alors qu'elle n'avait jamais fumé. Donc moi, je dis que c'est de la jalousie. C'est tout simplement. Il a été jaloux de voir que sa femme avait une vie sociale que, pour l'instant, elle n'avait pas, puisque jusqu'à présent, elle s'occupait des enfants, elle les amenait à l'école. Donc je pense que c'est la jalousie qui l'a amenée à commettre cet acte, qui est de toute façon très répréhensible. C'est encore une fois... Moi, je ne le soutiens pas là-dessus. Non mais, Maître Galix, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il se rend compte de la gravité des faits ? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il se rend compte de la gravité des faits. Mais comme je l'ai plaidé également, c'est un garçon qui a vécu dans des conditions difficiles, dans un quartier défavorisé de Montpellier. Donc il a vécu certainement dans un climat de violence. Il avait réussi à se stabiliser, puisque depuis les faits qui lui ont valu deux condamnations, une condamnation et certainement une autre le 30 juin, il n'avait plus rien fait de répréhensible, en tout cas en ce qui concerne les violences. Maître Galix, on se dit des choses, franchement, vous et moi, ce que vous laissez entendre en substance, et on peut tout à fait l'entendre, c'est qu'au fond, ils ne se rendent pas vraiment compte, votre client. C'est-à-dire, vous dites, bon ben voilà, il est jaloux, il n'acceptait pas que sa femme travaille, que sa femme fume, et voilà, des collègues. Voilà, c'est ce que vous nous dites. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de la gravité des faits. Vraiment, contre vous et moi. Je ne dis pas ça, parce qu'il s'est quand même excusé, et c'était des excuses qui paraissaient sincères. Non, moi, je dis simplement que, et c'est d'ailleurs ce que j'ai proposé, mais sur ce point, le tribunal ne m'a pas suivi. Moi, j'ai proposé un sursis probatoire, en plus de la partie ferme, qui lui aurait permis de, justement, et là, vous avez raison, qui lui aurait permis de prendre conscience de la gravité du geste qu'il a commis, et donc d'avoir des soins, ne serait-ce que sur le plan psychologique, pour comprendre qu'on ne doit pas avoir ce type de réaction à l'égard d'une femme. Même si on a des sentiments de jalousie, ce n'est pas du tout comme ça qu'on règle les problèmes. Donc là, sur ce point, le tribunal ne m'a pas suivi. Mais je pense que, même avec une peine d'emprisonnement ferme, il devrait aller consulter soit des psychologues, soit un psychologue, pour comprendre pourquoi il a ce type de réaction. Oui, c'est votre avis, votre sentiment personnel. Il a besoin d'être accompagné pour ne pas reproduire un tel geste épouvantable. Maître, on l'entend, mais pourquoi le tribunal ne vous a pas suivi ? Pourquoi il n'y a pas d'obligation de soins ? Moi, je l'ai proposé, madame, je l'ai proposé au tribunal, qui ne m'a pas suivi sur ce point. Ils ont mis une peine d'emprisonnement ferme, sèche, sans accompagnement. Moi, je suis, encore une fois, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, à 100%, que les faits ne se reproduiront plus. Sauf que je constate objectivement que pendant 10 ans, ça s'est bien passé, que dans sa vie sportive, sur un terrain de rugby, il a également un comportement qui a valu de jouer en équipe de France. Et puis, en ce qui concerne, pour revenir à votre question sur l'obligation de soins, il a rendez-vous devant un juge, le juge de l'application des peines, le 26 juin, pour justement mettre en place un aménagement de peine. Et ce magistrat, ça c'est important, madame, ce magistrat aura la possibilité de l'obliger à suivre des soins. Donc, autrement, il pourra lui dire, monsieur, on n'accepte pas que vous ayez embrassé l'électronique pour exécuter cette peine d'un an d'emprisonnement. Mais maître Galix, en tout cas, merci pour votre honnêteté, votre transparence. Vous dites, rien ne garantit qu'il ne recommence pas. C'est ce que craignait la procureure hier, et c'est pour ça qu'elle avait requis de la prison ferme. Donc, l'avenir de votre client est en suspens. Je voudrais aussi qu'on vous pose une question, et Wilfried Templier, l'RMC, est avec nous sur ce plateau, sur son avenir professionnel. Effectivement, maître, parce que son avenir professionnel est donc sportif. On rappelle que Mohamed Awas, qui est un joueur du Montpellier-Hérault jusqu'à la fin du mois de juin, jusqu'à la fin de la saison, doit rejoindre Clermont. Là, est-ce Clermont-Auvergne ou devait rejoindre Clermont ? Parce qu'on va poser cette question, puisque hier, lors d'une conférence de presse de fin de saison, de bilan de fin de saison, le président de Clermont, Jean-Michel Guillon, a annoncé qu'en l'état des éléments connus, Mohamed Awas ne pourra pas porter les couleurs du club. Donc, est-ce que, voilà, c'est une question qui est en suspens ? Quel est l'avenir de Mohamed Awas ? Est-ce que, il a dit apparemment qu'au 1er juillet il était disponible pour Clermont ? Qu'en est-il, justement, maître ? Alors, là, on est dans un autre domaine, c'est-à-dire le domaine des relations de travail, un domaine contractuel. Déjà, je vous dis une chose qui est évidente, c'est qu'il a signé un contrat avec l'ASM pour une durée de 3 ans, à partir du 1er juillet 2023. Donc, l'ASM annonce très clairement, à travers un communiqué de presse qui est arrivé hier soir, que Mohamed Awas ne fera pas partie du club de Montferrand, de Clermont-Ferrand. Or, moi, je considère qu'il commet une erreur grave, en tout cas sur le plan juridique, dans la mesure où le contrat de Mohamed Awas commençait à courir à partir du 1er juillet. Et, lorsqu'on décide de rompre un contrat, parce que votre salarié, parce que c'est un salarié comme un autre, même si les joueurs de rubis professionnels, ne respectent pas ses obligations, encore faut-il qu'il soit sous contrat. Or, Mohamed Awas, pour l'instant, est sous contrat avec le club de Montpellier. Donc, seul le club de Montpellier pourrait dire aujourd'hui, sauf que la période est très courte, puisque le contrat s'arrête le 30 juin, pourrait dire, on ne renouvelle pas votre contrat. Mais, clairement, décide de ne pas le prendre dans son effectif, alors que le contrat de Mohamed Awas n'a pas encore commencé à courir. Donc, il va y avoir un problème juridique, et forcément, des négociations vont être entreprises, vont commencer avec le club. Parce que Mohamed Awas, j'ai l'impression qu'ils vont rester sur leur position. Il va falloir forcément qu'ils négocient, qu'on négocie une indemnité.